hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog alors qu'on est mardi et je vlog un premier jour de la semaine quelque part puisque hier c'était férié et je sais pas vous mais j'ai super du mal comme ça quand on change d'heure j'ai vraiment l'impression de dormir une heure de moins et ça me réussit pas du tout du coup ce matin j'ai fait mettre le maillot de bain à ma puce alors ce qu'il faut savoir c'est que ma puce à piscine le lundi matin et ce matin j'ai pris son sac de piscine je lui ai fait mettre son maillot de bain j'ai plié la serviette et en fait son frère l'a croisé dans le couloir il m'a regardé elle dit non mais elle a pas piscine aujourd'hui on est mardi ok voilà j'avais pas pris mon café voilà ce que ça donne le changement d'heure chez moi donc j'avais plein de trucs à vous montrer aujourd'hui c'est pour ça que je voulais vlogger parce que vraiment je voulais vous parler de quelques trucs alors je me suis mis l'épisode de The Walking Dead mais je l'ai pas encore gardé par contre je sais pas si vous avez aperçu la pile de carton là en fait j'ai reçu pas mal de trucs en fin de semaine que j'ai pas eu le temps enfin j'ai pas pris le temps de déballer puis surtout je voulais regarder ce que c'était avec vous sauf les deux là parce que les deux là ce sont des colis qui sont pour des dégustations donc je vais en faire probablement une avec les enfants il y en aura une pour eux tout seul sur leur chaîne et du coup bah là j'avais envie de regarder avec vous ce qu'il y a là dedans parce que j'ai ouvert j'ai désiété vite fait mais j'ai pas sorti des paquets donc c'est parti on commence à la journée avec des open box donc déjà dans ce petit colis on a des produits de la marque Ecrinale donc un sérum réparateur une huile sèche vernis un gel émouillant pour les cuticules alors Ecrinale j'adore vraiment leur mascara mais vraiment 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 et là on a aussi trois vernis par contre je connais pas leurs produits pour les ongles donc du coup je vais pouvoir tester ça et ça ça va être sympa ensuite dans le colis moyen on a une gamme pour le ah c'est de l'autobronzant de la marque Ichi et donc waouh 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 alors on a deux gants pour l'application et là dedans c'est le lotion autobronzante dorée instantanée séchage rapide et sans trace ça c'est le baume autobronzante progressif raffermissant et anti-âge pour le visage à génial à mettre le soir overnight ça met le soir ça mon avis et là on a multi action autobronzante progressif light léger ça ça doit être pour le corps génial 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 moi qui utilise l'autobronzant généralement bah au mois d'avril en fait quand je suis encore blanche mais que je commence à montrer mes gambettes on va pouvoir tester ça très très vite d'ailleurs du coup n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque d'autobronzant parce que je la connaissais pas du tout et bien entendu quand j'aurai testé je vous dirai ce que j'en pense mais si vous la connaissez déjà mettez moi déjà dans les commentaires comme ça j'aurai vos avis et dans ce colis là alors là si vous me suivez vous savez que je suis en train de sauter de joie en fait parce que c'est un colis avec des produits Florence Nature et j'adore 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 les produits Florence Nature donc je vais sortir le petit sac et dans le petit sac on a alors qu'est ce que c'est ça un shampoing doux à la mamélisse aux protéines de blé là on a le gel anticapiton 5% de caféine parfait à l'arrivée des beaux jours le fluide hydratant hydramatifiant à la bardane ensuite le masque nutrition éclat aux acides de fruits et au nérolis là c'est le sérum de jour à lait d'elvesse et au moringa détoxifiant et anti pollution je crois qu'on n'a pas bien vu oui si là on a vu ensuite dans le petit pot là c'est du beurre de carité j'adore alors ça je l'utilise un petit peu pour tout surtout pour mes pointes de cheveux en fait j'ai tendance à en mettre vite fait sur les doigts comme ça et à le passer sur mes pointes de cheveux pour les nourrir un petit peu et là le gel nettoyant purifiant à la bardane pour le visage donc juste génial donc comme je vous disais vraiment ravie parce que cette marque Florence Nature je l'adore vraiment alors c'est une marque bio mais c'est pas tant pour ça que je l'aime en fait c'est juste parce que les produits sont super et en plus c'est bio donc je trouve que ça mérite qu'on en parle j'ai jamais été déçue par un produit de chez eux pour l'instant j'adore les odeurs j'adore les textures ça sent frêle naturel tout ça donc j'aime beaucoup dites moi si vous connaissez cette marque déjà si vous avez des produits chouchous et lesquels parce que ça se trouve je n'ai pas encore testé ce que vous vous adorez et s'il y a des produits qui vous ont déçu également dites le moi comme ça je le saurais et donc c'est tout pour c'est tout entre guillemets ça fait beaucoup de choses et je suis très très gâtée et ravie mais c'est tout pour cette petite ouverture de colis j'hésite à tester les produits autobronzants aujourd'hui en fait et en même temps je me dis que j'ai pas grand chose de prévu pour cette semaine donc si je me rate c'est pas très grave je pourrais encore camoufler il fait pas encore hyper super méga beau donc je pourrais mettre un pantalon et des manches à la limite donc je sais pas si vous me revoyez dans la suite de la vidéo un peu plus bronzée c'est que j'aurais osé les tester et donc en attendant je pense que je vais aller regarder mon épisode de The Walking Dead avec un café et faire deux trois bricoles un peu de paperasse et je reviens après au final je suis pas du tout allé regarder mon épisode de The Walking Dead je me suis dit allez tu vas sous la douche tu fais un gommage de partout parce qu'avant de mettre un autobronzant il faut absolument s'exfolier la peau pour ne pas avoir de cellules mortes sinon le produit ne pénètre pas uniformément et c'est là aussi que vous pouvez avoir des tâches ou des zones où c'est mal appliqué donc j'ai été super téméraire puisqu'à l'aide du gant j'ai aussi appliqué le produit sur le visage alors j'ai commencé par celui-ci qui est donc l'Express Liquid Tan qui est donc sous forme liquide comme le nom l'indique et qui est vraiment pour donner le côté allé tout de suite puisqu'en fait celui-ci c'est l'étape 3 light et léger parce que c'est le day to day c'est à dire c'est pour entretenir le bronzage une fois qu'on aura atteint la teinte souhaitée à l'aide de ce produit là l'autre produit il est pour le visage il est pour mettre plutôt la nuit oui c'est une crème de nuit qui donne un côté allé aussi donc ça je le testerai peut-être ce soir selon le résultat que j'aurai obtenu aujourd'hui puisque comme je vous l'ai dit je l'ai mis sur le visage alors là c'est pas que je me suis loupée c'est le gommage du visage en fait j'ai un petit peu trop à insister sur les ailes du nez je pense du coup comme on peut le voir ça donne un petit côté allé instantané mais le résultat définitif on le verra que dans quelques heures donc je vais maintenant aller regarder l'épisode de The Walking Dead avec mon petit café je reviens dans quelques heures et on verra si je vous fais peur si j'ai des traces de partout et je me suis complètement loupée sur l'application ou si effectivement ce produit est vraiment très pratique et évite les faux pas et évite aussi les démarcations tout ça tout ça donc j'en ai vraiment mis partout d'ailleurs là j'ai mis un petit short noir qui craint rien en ayant peur de peut-être le colorer or pas du tout parce que c'est un produit qui est censé être sec en deux minutes et effectivement j'ai la peau qui est carrément sèche je pense vraiment que ça craint rien au niveau des vêtements ça je vous le dirai quand j'aurai essayé en mettant du blanc juste après on en reparlera mais voilà je reviens d'ici quelques heures pour voir si je vous fais peur pas je vous retrouve dans ma chambre après avoir vu l'épisode de The Walking Dead donc j'ai trop trop envie de voir le suivant alors pas que celui-ci était spécialement phénoménal comme épisode mais il s'est passé un truc juste à la fin qui fait qu'on a trop envie de voir le suivant c'est souvent ce qui arrive avec ces épisodes là j'ai mis ma petite robe de chambre parce que j'ai la porte-fenêtre de ma chambre qui est ouverte parce qu'il fait super beau et du coup j'ai voulu laisser rentrer un petit peu de soleil et d'air frais par la même occasion ce qui fait qu'en départ d'heure il faisait quand même un peu froid on va pas se mentir et qu'est-ce que je voulais vous dire bah oui au niveau de l'autobronzant voilà où j'en suis donc ça fait à peu près une heure et demie que je l'ai appliqué donc on a pas le résultat final mais en plus j'arrive pas à me rendre compte sincèrement parce que je pense que je verrai au montage quand je vais voir les les bouts de vidéo en fait que j'ai fait avant l'autobronzant et celle que j'ai fait après peut-être que je verrai plus la différence là je vois pas trop la différence c'est un petit peu compliqué en plus il y a beaucoup de lumière donc voilà je pense que ça fait très naturel en tout cas en termes de rendu mais surtout que ce n'est pas encore le rendu définitif puisqu'il me semble que j'ai vu que ça met 6 à 8 heures à vraiment être le rendu définitif donc on en saura plus d'ici quelques heures pour l'instant je fais pas peur mais d'ici quelques heures on n'en sait trop rien en tout cas pour le moment il n'y a pas de marque ça donne pas un effet pas naturel j'ai aussi bien entendu fait le corps et pareil je pense que vous voyez que c'est un petit peu plus enfin c'est pas blanc blanc quoi voilà c'est un peu moins blanc tout avant voilà et du coup il est midi moins de 5 donc je vais finir de faire un petit peu mon linge peut-être ou pas ou aller directement faire à manger je vais aller directement faire à manger j'ai faim donc je vous retrouve cet après-midi donc petit update d'après-manger sur le bronzage alors le chéri m'a trouvé quand même plus bronzée genre tu reviens de vacances qu'est-ce qui t'arrive ? donc je pense qu'on le voit pas super bien à travers la caméra mais vraiment vraiment ça marche ça donne un petit côté beaucoup plus allé donc je sais pas si vous verrez mais au niveau des bras j'ai aucune démarcation au niveau du dos, de la nuque je pense que vous pourrez voir qu'il n'y a rien non plus vraiment très très sympa alors je l'avais vraiment mis partout j'ai aussi fait le ventre, le dos, derrière et je vois pas de démarcation pour l'instant au niveau des jambes pareil rien à déclarer vraiment très 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 contente alors le seul entre guillemets petit inconvénient moi ça me dérange pas parce que j'adore l'odeur mais ça a l'odeur typique de l'autobronzant pas hyper fort mais moi qui connais l'odeur de l'autobronzant voilà ça me choque pas mais je le sens donc quelqu'un qui serait pas habitué pourrait dire c'est quoi cette odeur en fait c'est l'odeur de l'autobronzant je sais pas ça a une odeur un petit peu particulière et il se peut qu'on aime pas moi ça me dérange pas mais sinon bah franchement franchement sympa je crois que même au niveau du dos j'arriverai pas à vous montrer peut-être j'y arrive peut-être j'y arrive pas je sais pas au niveau du dos pareil pas de démarcation vraiment nickel rien à redire à l'arrivée je suis vraiment contente de cet autobronzant je pensais pas qu'il allait me plaire autant et en fait le fait qu'il soit en liquide il s'applique super bien et en plus j'ai l'impression qu'il va pas partir très très vite parce qu'on a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup sur le gant et on sent bien là où on passe on sent le petit côté frais mouillé donc très sympa au niveau de l'application et du rendu qui je sais pas ce que vous en pensez mais donne vraiment un côté bronzage naturel léger mais naturel et c'est ce que j'aime je cherche jamais avec l'autobronzant à être archi méga super bronzée juste à être moins blanche voilà donc du coup je pense que ça va être tout pour ce petit vlog du jour parce que j'ai rien prévu de particulier là cet après-midi à part essayer de vous faire une vidéo je sais pas si j'aurai le temps en définitive je voulais aussi vous dire que j'ai trouvé les vernis chez Kiko et que j'ai profité de la super offre 3 produits achetés 3 produits offerts et que du coup j'essaierai de vous faire une petite vidéo haul de printemps parce que j'ai pas acheté que ça depuis qu'il fait un petit peu beau et du coup je vais essayer de tout rassembler dans une vidéo et de vous faire une petite vidéo haul même s'il y aura pas non plus 10 000 choses dedans quoi que j'ai craqué sur beaucoup de vernis quand même par exemple j'ai aussi continué à décorer un petit peu ma petite étagère etc et du coup encore beaucoup de du coup dans cette vidéo je vais vous laisser je pense vraiment ne pas avoir quelque chose d'autre de très intéressant à vous raconter pour la journée donc j'espère ce petit vlog vous aura plu je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501